Bonjour à tous, c'est moi, Sonora, The Struggling Linguist, pis ce vidéo, c'est le pensée du jour. J'ai été demandé par une personne, ben, ouf, quelques personnes, mes pensées sur la situation qui se passe présentement aux États-Unis, pis un petit peu partout dans le monde, et, t'sais, mon point de vue là-dessus. Donc, j'ai dit, ok, bon, je vais faire quelques vidéos bien vite, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut, que je, en tout cas, peut répondre avec quelques phrases, et d'une seule manière, parce qu'il y a tellement de niveaux à une conversation de même que c'est très difficile de vraiment exprimer nos pensées. Mais bon, je vais essayer, pis je vais essayer que ça soit pas trop long, mais voilà, on y va. Pour ce qui se passe aux États-Unis, mon point de vue personnel, c'est qu'ils sont toutes fous. Blague à part, je pense que, évidemment, c'est super dommage qu'est-ce qui se passe. C'est dommage ce qui s'est passé avec George Floyd, c'est dommage ce qui s'est passé avec Breonna Taylor, Ahmaud Arbery. C'est super dommage, pis je souhaiterais pas ça à personne, qu'il soit noir, brun, blanc. Peu importe, je ne souhaiterais pas ça à personne. C'est super dommage. Mais ces cas, tout ce qu'ils ont en commun, pour le moment, ces cas-là, c'est que ça se passe avec des noirs. Pis moi, je suis pas aussi vite à croire absolument tout, ce que je vois à la TV. Pis laissez-moi vous dire bien vite, bien vite, bien vite. Don't attack. Pas d'attaque. Je crois qu'on voit pas tout, pis on sait pas tout. Pis oui, c'est super dommage ce qu'on a vu avec Ahmaud Arbery. J'étais comme, oh mon Dieu. Personnellement, ça m'a vraiment touchée, t'sais, comme voir quelqu'un comme une vraie personne. Pas du cinéma, là. Pas du Steven Spielberg. Like, une vraie personne. Juste s'effoirer, s'écraser dans la rue. Pis mourir de même devant une caméra. C'est atroce. Pis pour moi, personnellement, je comprends pas comment ce monsieur-là, il a pas fait de signe quelconque qu'il était pas avec eux autres, qu'il essaie de les aider. Je le sais pas. Je le sais pas. Ça, dans ce cas-là, faut vraiment se poser des questions. Mais pourquoi qu'il a rien fait? À quoi tu penses? T'es juste là à filmer. Bon. Ahmaud Arbery, c'est vraiment un cas de... parce que la personne qui prenait la vidéo, je crois, était en position d'aider, de faire quelque chose pour démontrer au jeune homme qu'il était pas mauvais, il avait pas d'intention à quoi que ce soit. Il était juste là pour veiller à sa sécurité. Juste, vous comprenez, il aurait pu faire quelque chose. Là, de là à dire qu'il mérite des charges de complice ou whatever... Ça, c'est une autre affaire. Pis c'est une autre discussion. Mais, OK, quelque chose de mal s'est passé encore une fois. C'est un noir. Pis il faisait quelque chose que tout le monde faisait, même des jeunes, des Blancs. Pis ça a pas causé de problème. Pis là, tout d'un coup, c'est un problème parce que c'est lui. Bon. Là, passons au cas de Breonna Taylor. Ah. La malheureuse. Elle était couchée dans son lit après un long jour de travail. Pis pouf, la police rentre parce qu'elle était à la recherche d'un fugitif qui apparemment était déjà en prison. Fait que ça rend les affaires encore plus tristes. Ouf, je sais pas quoi dire là-dessus. Ça, c'est vraiment... Mais ce cas-là, c'est vraiment difficile à dire que... En tout cas, de ce que j'ai pu tirer des nouvelles et des relations, c'est que... Il y avait pas vraiment de moyen de savoir que c'était des personnes noires qui étaient là pis que c'était avec intention de même. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça aurait pu se passer à n'importe qui, dans mon opinion. Pis c'était pas une affaire visée. Je ne crois pas de ce que j'ai vu, de ce que j'ai tiré des nouvelles. Mais s'il y a quoi que ce soit qui dit autrement, partagez-le avec moi, s'il vous plaît. J'aimerais bien le savoir. Mais du point de vue que j'ai dans le moment, je veux dire, c'est super malheureux. On s'entend. Mais ça aurait pu se passer à n'importe qui. Quasiment. Qui n'habite pas dans un... dans un quartier chic. Bon. Ensuite, il y a le cas de George Floyd. Celui qui a vraiment, je crois, parti toute cette affaire-là. Ça, c'est juste, carrément, la brutalité policière. Ça peut vraiment s'être passé avec n'importe qui. N'importe qui. Quasiment n'importe qui. Bon. On s'entend que quand on porte une chemise, cravate, c'est... Généralement, on approche les affaires d'une manière différente. Mais n'importe qui qui ne vit pas de cette société-là. OK. Blanc inclus. Tout le monde inclus. Ça peut se passer. Pis c'est malheureux. Pis c'est vrai. Les statistiques montrent que ça se passe majoritairement plus contre les Noirs et contre les personnes de couleur ou d'ethnies. On peut pas le nier. C'est qu'est-ce qui se passe. Pis c'est qu'est-ce qu'on met vraiment dans les nouvelles. Qu'est-ce qu'on approche. Qu'est-ce qu'on nous montre. Ça, c'est juste carrément malheureux. Je sais pas à quoi le policier y pensait. Vraiment, j'ai aucune idée qu'est-ce qui lui passait par la tête. Je suis vraiment contente qu'il ait été arrêté. Pis qu'on espère faire le temps qu'il mérite. La famille veut qu'il soit chargé avec meurtre au premier degré. Parce que ça porterait la peine de mort. Pis là, je crois qu'il a été chargé avec meurtre au troisième degré, je pense bien. Pis cela ne porte pas la peine de mort. Je pense que c'est comme 25 ans à vie. Fait qu'il aurait la chance d'être sous contrôle, je pense que c'est. T'es sous contrôle? Bon, un parole. Pis tu sais, je comprends d'où ce qu'il vient d'une manière objective, meurtre au premier degré. Ça, par la loi, par la lettre de la loi, ça nécessite une intention de tuer. De mon point de vue, c'est pas vraiment quelque chose que je pense que le policier avait l'intention de faire. Je pense vraiment pas que c'était son intention à la fin du jour. Tu sais, ses actions ont posé la mort. Oui, ça, c'est clair, net et précis. On s'entend tous là-dessus. Mais je pense pas qu'il avait l'intention de le tuer. Ça, étant sur le jury, si c'est ça que tu me présenterais comme argument, alors j'aurais de la misère à avaler ça. Honnêtement, j'aurais de la misère. Donc, c'est dommage que toutes ces affaires-là se passent un petit peu en même temps, un après l'autre. C'est comme un effet domino. Pis ça va continuer un peu, pis c'est dommage, mais on ignore ces choses-là. On veut pas en parler, on veut pas en discuter, on veut pas... C'est trop négatif. Donc, quand ça se passe, pis là, tu sais, c'est vraiment dur de le cacher, pis c'est vraiment dur de le nier. Je veux dire, après George Floyd, regarde, la police, ils ont dit que la police a fait une mauvaise job. Quand est-ce, ça l'arrive? Quand est-ce, ça l'arrive? La police, dans d'autres états, ont dit publiquement, et super vite d'ailleurs, qu'ils étaient en désaccord avec les actions de leurs confrères. Tu me niences-tu, ça l'arrive jamais. Fait que c'est clair qu'il y a un problème, là. On peut plus le nier. Pis le monde sont à révolte. Le monde sont à révolte. C'est tout ce que je vais dire là-dessus aujourd'hui. On va s'en parler un petit peu plus demain, mais c'était juste mes pensées du jour là-dessus. On peut plus nier ce qui se passe. On peut juste plus.